Aujourd'hui, ce qui amène les personnes à faire les bilans de compétences, c'est souvent le sentiment d'avoir fait le tour de son métier, d'inutilité, de non-reconnaissance, de perte de sens. Les gens souhaitent se poser les bonnes questions, se réapproprier leur parcours pour pouvoir redynamiser leur carrière professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis consultante spécialisée dans la construction des projets professionnels. C'est qui conduit logiquement sur les accompagnements en bilan de compétences que je réalise depuis quasiment 8 ans à raison d'à peu près 30 à 40 personnes par an. Concrètement, dans un bilan de compétences, on va travailler sur trois étapes. La première étape, le consultant va accompagner son bénéficiaire à savoir ce qu'il fait là et à redéfinir son objectif. Par la suite, on va avoir un accompagnement qui va travailler sa personnalité, son profil personnel pour bien se connaître et du coup pour bien aller sur un projet professionnel qu'on arrive à travailler juste après, qui sera en cohérence avec qui on est. Ses motivations, ses valeurs, ses aspirations. Tout ça est confronté à la réalité des marchés du travail, puisqu'on reste quand même très factuel et dans la réalité des emplois pour que le projet soit sécurisé, correspondant aux besoins des bénéficiaires qu'on accompagne. C'est synthétisé dans un document qu'on remet toujours à notre bénéficiaire et dans lequel on retrouve le plan d'action, c'est-à-dire les différentes étapes qui vont conduire à la conclusion que tout le monde attend, un projet réaliste, réalisable, dans lequel on s'épanouira. Concrètement, la fin du bilan de compétences va se focaliser sur un seul et unique document qu'on appelle nous le plan d'action. Ce plan d'action, en fait, c'est votre feuille de route. C'est un GPS qui va vous donner toutes les étapes pour mettre en œuvre votre projet professionnel. On parle de cours, de moyens et de long terme. Stratégiquement, une à une, quelles sont les marches que je dois franchir, gravir pour voir la réalité de mon projet et puis pouvoir m'épanouir sur un avenir professionnel proche. Dans les personnes que j'ai accompagnées, j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer un cadre dirigeant d'entreprise qui s'est trouvé en saturation professionnelle, cumulant multiples compétences et il ne savait plus ce qu'il pouvait en faire. Il avait besoin de mettre du tri dans tout ça et de se réapproprier son propre parcours sans forcément atteindre des objectifs et être sous la pression d'un résultat. Aujourd'hui, il n'y a pas encore très longtemps, il m'a envoyé un petit mail pour m'expliquer un petit peu ce qu'il faisait dans le cadre du suivi du bilan de compétences. On a aussi ce lien qui se met en place et on suit nos bénéficiaires. Aujourd'hui, il est heureux de s'être installé à son compte et d'être consultant et dans son activité de consultant, il exploite en fait toutes les compétences qu'il a pu acquérir au fil de son parcours professionnel et devenu expert vraiment de son métier. J'ai aussi accompagné une dame qui travaillait en milieu hospitalier auprès des personnes âgées en tant qu'auxiliaire de vie et elle avait une saturation du milieu professionnel mais ce besoin continuait à transmettre, à aider, à soutenir les gens tout en pouvant changer d'environnement. Aujourd'hui, elle est monitrice d'auto-école. Sensei, c'est avant tout l'humain au milieu de toutes nos actions. Vous n'allez pas avoir un bilan de compétences standard qui correspond juste à la taxe de loi, non, c'est vous, notre première priorité. Et pour ça, on a nos équipes. C'est aujourd'hui 110 consultants formés au quotidien dans notre Sensei Academy et qui ont été capables d'accompagner 3000 personnes à la réussite de leur projet professionnel. Si vous vous sentez perdu, complètement dépassé par ce qui se passe dans votre quotidien professionnel ou personnel, le bilan de compétences réalisé par Sensei, ça vous permettra de retrouver un réel accompagnement humain, un vrai soutien, quelqu'un qui s'intéresse concrètement à vous, à vos besoins et qui vous accompagnera sur la réussite du projet en vous donnant, en fait, clé en main, les étapes pour réaliser une évolution professionnelle, épanouissante et correspondant à ce qui vous fera vibrer par la suite.